L'idée, ce qui m'a amené à repenser l'ensemble de l'œuvre de Deleuze à partir de cette notion de mouvements aberrants, c'est qu'à chaque fois que Deleuze s'intéresse à un auteur, à un philosophe, ou à une œuvre littéraire, ou à une œuvre picturale, ou cinématographique, ou lorsque, avec Guattari, ils explorent le champ politique, ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui va produire ce qu'ils appellent des mouvements aberrants. Alors ce sera la fêlure chez Fitzgerald, ce sera la généalogie un peu détraquée des Rougons-Macquart chez Zola, c'est la perversion du Robinson de Tournier dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique, c'est le nomadisme des tribus ou des ethnies tout au long de l'histoire, ce sont les processus qu'ils appellent schizo contre, disons, la névrose oedipienne classique, bref, partout et tout le temps, ce que Deleuze cherche, y compris dans son travail avec Guattari, c'est à suivre des mouvements aberrants, c'est-à-dire qui ont une double caractéristique, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois inexplicables, ils ne s'expliquent pas rationnellement, ils n'ont aucune raison de se produire, et en même temps, ils obéissent à une logique impérieuse. Il faut qu'ils soient absolument nécessaires pour ceux qui sont affectés par ces mouvements ou traversés par ces mouvements. Donc on est dans une sorte de double exigence qui est que les mouvements échappent à toute raison et doivent pourtant obéir à une logique. D'où l'idée qu'il y a une sorte de couple qui opère chez Deleuze, celui des mouvements aberrants et des logiques irrationnelles qui vont tenter de rendre compte de ces mouvements aberrants au-delà de tout principe de raison. D'où une explication, si j'ose dire, de la part de Deleuze avec la totalité de l'histoire de la philosophie de Platon jusqu'à aujourd'hui, puisque si on admet en tout cas que la philosophie a reconnu pour sien le principe de raison et l'a fait opérer autant que possible. Donc il s'agit de lutter contre le principe de raison, alors non pas au nom d'une sorte d'irrationalisme ou d'illogisme, mais au contraire au nom d'une nouvelle logique. L'idée c'est de contester le principe de raison au nom d'une logique. Ce n'est pas tant qu'il s'agisse de jouer l'un contre l'autre, mais c'est de faire valoir que l'irrationnel n'est pas illogique. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que l'irrationnel obéit à une logique qu'il s'agit justement de penser, de penser en dehors des voies de la raison. Donc il y a bien de ce point de vue quand même une opposition au principe de raison sous sa forme la plus générale, telle qu'elle disons, on pourrait en trouver la première formulation chez Platon, notamment dans le Fédon, jusqu'au début du XXe siècle. Donc si, il y a bien l'idée de promouvoir de nouvelles logiques. Deleuze a été obsédé par la question de la logique et des logiques. Je crois que Deleuze revendiquait la notion de système et se jugeait de ce point de vue un philosophe assez classique qui voulait construire non pas un système, mais il affirmait que la philosophie est inséparable de construction systématique. Donc ceci étant, il ne s'agit pas de faire un système englobant. Ce que je cherchais plutôt, c'était de trouver, et là aussi conformément à certaines indications, plus que des indications de Deleuze, c'est à quel problème cette philosophie pouvait s'alimenter. Donc il ne s'agit pas, disons, d'avoir un concept ou un ensemble de concepts qui englobent la philosophie de Deleuze, mais il s'agit plutôt de trouver un problème qui soit la source d'où tout procède et à laquelle tout se réalimente à chaque fois. Donc c'est plus, disons, la tentative de chercher à partir de quels problèmes se déploie la philosophie de Deleuze que d'essayer de reconstruire l'unité d'un système avec ses catégories et ses modes de fonctionnement qui opèreraient de manière uniforme, quel que soit le domaine, disons. Et précisément, pour répondre à la deuxième question, cette prolifération ou cette exubérance des concepts me semble malgré tout obéir non pas à une globalité mais à une continuité souterraine qui est, oui, le problème que se pose Deleuze, ce problème dont témoignent les mouvements aberrants qui est la vieille question de quel droit. Et Deleuze n'a pas cessé, si j'ose dire, de poser cette question à son tour, alors pas du tout sous la forme classique sous laquelle Kant pouvait la poser ou même sous laquelle Platon pouvait la poser aux yeux de Deleuze, mais justement en rendant cette question perverse. c'est-à-dire, à partir du moment où la philosophie se donne un fondement qui lui permet de distribuer le droit qui revient à chaque faculté de s'exercer ou qui revient aux sages de gérer la cité, etc. Deleuze pose une question qui est, mais de quel droit ce droit ? et faisant valoir du même coup des populations ou des phénomènes ou des réalités qui jusqu'alors avaient été, pour ainsi dire, rejetées hors de la sphère légitime de la philosophie. Et ce qui a été rejeté de la sphère légitime de la philosophie, bien précisément, ce sont ces mouvements aberrants et les logiques irrationnelles auxquelles ils répondent. Donc, dans le fond, c'est en vertu de la question de quel droit que Deleuze veut faire droit à, disons, des populations négligées, oubliées, conjurées par l'histoire de la philosophie.